L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église C'est bon ? On a écouté pour vous. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Je me souai, fils que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, avant et pour, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse lui élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant agourdes, ils prirent une pierre qui placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Avant et pour soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du sommet. Et Josué soumis Amalek et son peu en les frappant du tranchant de l'été. L'éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenirs dans le livre et déclare à Josué que j'ai façonné le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un hôtel et l'appela du monde l'éternel dans l'Éternel. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Alors je vais préciser le contexte de ce passage que vous venez de lire. Il s'agit du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte. Le peuple est sorti miraculeusement. L'éternel a frappé les Égyptiens et tous les premiers nés sont morts. Il s'est interposé entre Israël et l'armée de l'Égypte. On voit que les charges d'Égypte ne pouvaient plus passer parce que Dieu s'était interposé lui-même. Il a conduit Israël pendant le jour avec une nuée. La nuée était une commande de feu. Et Israël a traversé la mer rouge à serre comme on traverse un boulevard. Et Israël est retrouvé de l'autre côté de la mer rouge. Bien, les messages que je vous raconte, ce n'est pas qu'il s'est amoureux. Les gens ont plus placés à sec. Ils sont partis de l'autre côté. Dieu lui-même était interprédu. Et voilà, le peuple est de l'autre côté. Le problème commence. De l'autre côté, le peuple commence à murmurer. Et Dieu, dans sa beauté, il a dit un plan de feu. Dieu a regardé et a dit non, ce peuple-ci, si je le mets par la voie normale qu'il met en Cana de huit jours, ce peuple-ci, il va fou et passer par en côté des guerriers. Il le fait passer par un chemin plus long pour retourner tous ses ennemis. Et le Seigneur a fait un plan de feu. Pour que ce peuple puisse entrer dans le pays de sa juissance. Et leurña est, être responsableux. Et l'usel, aussi, pour prononcer à O得br까지 Le peuple se tient mieux au celui-ci. Et en effet, je suis en train de Lauts doctors, là où l'on вами se tient mieux, la France Fashion S氏, ils fais aqui. Il va passer par le chemin contourné et ce peuple en passant par le chemin contourné, c'est là où Amalek se vient. Donc l'Amalek ou les Amalekis, c'était des éleignes inattendues. On ne les attendait pas à cet amour-là. Et comme nous lisons l'Exorce de 7 ou 8, nous voyons que la Bible nous dit qu'Amalek va à Israël. Alors l'ennemi est inattendu et pas. L'ennemi est inattendu et d'arrivée à combattre. On essaie de faire de recherches, savoir finalement les Amalekis sur leur territoire, c'est où. Parce que dans le verset 1, on nous dit qu'Amalek va combattre Israël à réfugiés. Mais les villes n'étaient pas dans le territoire. Alors les historiens disent ceci. Amalek était un peuple descendant d'Esaou. Amalek était un peuple qui descendait d'Esaou, le frère ennemi de Jacob, le frère jumeau de Jacob. Et il occupait un territoire qui était au nord-est de la péninsule de Sinaï. Amalek était un peuple de la péninsule de Sinaï. Donc, il est ennemi au nord-est. Amalek était un peuple de Sinaï. Si on avait une place, on pouvait projeter, résoudir, résoudir ce qui était quasiment l'est de l'ouest. C'était un point qui était pratiquement opposé. Et je me suis intéressé, quelle était alors l'activité des Amalysites ? Qu'est-ce qu'ils faisaient jour et nuit ? Vous savez, parmi les peuples, il y a d'autres qui sont réputés être des commerçants. D'autres sont réputés être des pêcheurs de poissons. Alors, les historiens disent que les Amalysites vivaient des pillages. Lors de la région voisine, ces gens-là étaient des pillages. Et ils intervenaient dans les régions voisines. C'étaient des pillages. Donc, c'étaient des pillages. Et c'étaient des ennemis réputés. C'étaient des ennemis réputés. Et Moïse, même dans le livre de l'Étéronome. Enfin, le livre, c'est important. D'Étéronome. D'accord. 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 Nous savons que nous devons aller en pleine à déniquer, féliciter et profiter le Covid. De ton route, l'homme 25, verset 17 à 18. Souviens-toi de ce que te fit à Malin pendant la route, lors de votre sortie des chistes. Comment tu te rencontras pendant la route et coupas ton arrière-garde, tout ce qui se traînait à l'évernier, pendant que tu étais lace et acidé, et cela parce qu'il ne traînait pas Dieu. Et 18. Comment il te rencontras pendant la route et coupas ton arrière-garde, tout ce qui se traînait à l'évernier, pendant que tu étais lace et fatigué, et cela parce qu'il ne traînait pas Dieu. Amen. Donc, les Amalécites, c'était leur expérience, c'était dans le biach. Et Moïse, il souvient-toi de ce que les Amalécites ont fait. Comment ils te rencontrent dans le chemin ? Sans aucune grâce de Dieu, Tes règles de Dieu tombent sur toi par-derrière. Je veux souligner ce terme, par-derrière. C'était des gens qui étaient expérimentés et qui tombaient par-derrière. Tes amis attaqués par-derrière. Ils te croient très bien. Parce qu'Israël, quand ils étaient sortis de l'Egypte, Souvenez-vous que les Égyptiens leur avaient donné beaucoup de choses. N'est-ce pas ? Pour les lecteurs de la Bible déjà. Ils avaient de l'or. Ils avaient des matières précieuses sur eux. Ils avaient tout ce qu'ils avaient à acheter des Égyptiens. Et Amalek est venu pour agir. En tant que terme, leur ministère est bien décrit dans Jean 16. Leur ministère est bien décrit dans Jean 16. Qu'est-ce que j'en décide ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se soutenir de ça ? Est-ce que tu peux te le faire pas seul ? Écoutez ça, c'est le ministère des Amalekistes. Ils sont ouats pour ça. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les bruits aient la vie des 15. Quelle est mon annonce ? Alléluia. 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 Enfin, il est dans une augmentation. La dacune est la plus courante. Le voleur ne vient que pour déroder, égorger et détruire. C'était ça, le ministère des Amalekistes. Loin pour ça. L'église des Amalekistes. L'église des Amalekistes. Il te gorge bien. Alléluia. Les Amalekites viennent pour dérober. Si vous étiez à l'économie, je vais bien vous expliquer ça. Maintenant que vous êtes ici, je vais bien vous expliquer. Les enfants connaissent bien un personnage d'un dessin animé et éducatif qui s'appelle Chita. Leur de l'économie, parfois nous leur expliquons pas ce personnage-là. Souvent, pour exciter la rage des enfants dans la prière, je leur donne ce concept. Je dis, il faut qu'on est ici, il vient voler dans le village. Mais je dis, il vient jouer dans la rue, il vient voler. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'argent. C'est ce que Chita fait aussi avec papa. et je vous dis, pour ceux qui ont des accords, c'est une bonne méthode des accords des intercessoires à la maison. Alors, si tu appelles, il vient prendre, c'est comme nous les amalés, c'est-à-dire qu'elle est avec une soeur qui est en train de pleurer, elle avait un fiancé qui était pilote d'avion, et ce pilote-là faisait des navets, il a fait même sa formation au Maroc et il venait de temps à temps. Je n'étais pas solide, à ce qu'il connaît, quand lui a posé la question, est-ce ton fiancé ? La dame était presque au bord de l'âme, mes fiancées ont la voyée par une hôtesse. J'ai déjà commencé sur le point de mon mari, il a été sonné. Je vais vous dire quelque chose aussi qui m'a frappé dans ma famille. Il y a une année ou une année de vie, j'ai perdu un homme. Cet oncle-là, il était professeur d'université. Il avait le cas qui était moi, professeur Kaibé. Et ce professeur-là, il est décédé. Il est décédé subitement. Il est dans les histoires politiques et tout et tout, je ne sais pas. Et quand on a vu la veuve d'Ordre ma tante, on a demandé qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, il est décédé ma frère dans ma mémoire parce que ça m'a traumatisé. Il a dit votre âge, on l'a fait. Il a dit votre âge, on l'a fait. Il était bien, il était bien. Et le sol, il a eu un malaise. Il en a eu un malaise. Il a eu un malaise. Il a eu un malaise. J'ai une pression comme la chique de la main. Il a eu un malaise, il a eu un malaise. Il a eu un malaise. Il a eu un malaise, il a eu un malaise. Cet amélie, ce n'est pas ton amie. Il a eu un malaise. Quand il vient nous voler, il va te voler ce qui était précieux. Il a eu un malaise. Il va te voler ta santé. Il va te voler ta prospérité. Il va te voler ton travail. Tu fais quelque chose sans l'affaire, ça ne marche pas. Il va te la voler. Et quand il le fait, c'est sans pitié. Et Moïse dit, ne souviens pas à faire ma mère de ce qu'il a fait. Quand tu étais pratiqué, il est devenu pratiqué par derrière. Alléluia, l'ennemi vient pour dérober ce que tu as le plus précieux. Mes droits seront ravis à Dieu. Parce que juste après son ministère, dans Jean 16, on nous montre le ministère de quelqu'un. Alléluia, on nous montre le ministère de quelqu'un. Alléluia, le ministère de Jésus. Qui vient te donner la vie et la vie à l'abondance. Alléluia. Nous allons voir Saqretat. Le film continue. Et devant cet ennemi là, Moïse réalise la stratégie qu'il faut faire. il comprend que la victoire ne dépend pas de la capacité militaire d'Israël il comprend très rapidement que la victoire ne dépend pas de ma force il comprend très rapidement que seul l'éternel peut me délivrer des amalès l'Israël n'a jamais combattu c'est Dieu qui combattait pour lui Dieu a combattu lui-même en Israël mais devant les amalèsites Dieu s'était d'abord il regarde Moïse heureusement que Moïse a très rapidement compris Alléluia notre texte de base c'est dans l'Exode 17 on va voir ce que Moïse a compris très rapidement on va voir ce que Moïse a compris excusez-moi aujourd'hui on va faire de lecture au kangourou on va sauter ça et là dans la parole de Dieu alors Moïse il comprend il dit à Josué Choisis-nous des hommes verset 17-9 Choisis-nous des hommes sang et combattent Amalèque demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main je veux souligner les mots demain je me tiendrai sur le sommet de la colline sur le sommet de la colline mais pas pour n'importe quoi sur le sommet de la colline sur le sommet de la colline pour entrer en contact avec lui qu'on appelle le Dieu des armées Alléluia alors Josué a fait ce qu'il fallait faire et Moïse lorsqu'il est monté sur le sommet de la colline qu'est-ce qu'il a fait ? il a élevé verset 11 lorsque Moïse élevé sa main Israël était le plus fort Israël il a compris il a commencé l'offensive il a commencé l'offensive il a commencé l'offensive Alléluia il a compris que moi je ne pleure rien c'est seulement celui qu'on rencontre au sommet de la colline c'est celui de la genetically à mettre de l'avenir les gens à mettre de la collecte alors la professe me fait écrire que je te donne maintenant entre en prière et vous pouvez le faire à mettre un film vous pouvez le faire à lier aujourd'hui à prendre nos messages devant le sommet de la colline Ne te fatigue pas, tant que ses mains sont levées, tu seras le plus fort. La première partie du verset 11 dit, lorsque Moïse est levée sa mère, Israël était le plus fort. Quand tu vas réaliser qu'il faut entrer en prière, tu seras le plus fort. Laisse-moi écrire ça en paractère grâce à ton esprit. Quand tu vas partir en prière, tes mains levées, tu seras le plus fort. En plus du caractère grâce à ton esprit, je vais souligner. Je vais souligner ça. Tant que tes mains seront levées, tu seras le plus fort. Maléluia. Maléluia. En prière. Tant que tes mains seront levées, tu seras le plus fort. C'est le seul moyen pour que, à ma lettre, ne prenne pas ce qui est à toi. En d'autres termes, si tu veux que ce qui est à toi, soit à toi. Si tu veux que ce qui est à toi, soit toujours à toi, alors garde toujours tes mains levées. Nous a compris. Mon Dieu est à toi. Moïse a compris la révélation. Maussar, a mon nom, pbélu tes pauvres. Mais il l'avait compris en partie. Ouais, madame, ben deux parties. Il a compris en partie parce que, à un moment, il a baissé sa main. Mais disons la deuxième partie. Lorsqu'il baissait sa mère, Amalek était le plus fort. Ah, ça, ça devient le combat des extraits. Bien, mais la vie, c'est le combat des extraits. Si tu fais le bébé dans le combat sérituel, tu sauras toujours perdre. Dans le combat sérituel, c'est le combat qui s'extrême. Tu lèges le bébé, tu es le plus fort. Tu le baisses, c'est Amalèque qui est le plus fort. Quand il est le plus fort, il fait quoi ? Il te donne bien. Il te gorge, il te gorge très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ton mariage. Il est gorge. Il prend tes extraits. Il gorge ce diable, vous l'avez quand même dit. Et parfois, il y a des réparables qui arrivent. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas récupérer. Parfois, tu es, tu as des bains d'un sénat. Lui, il gorge. Et quand il tue, il tue. Et je peux m'imaginer, on ne nous a pas tenus dans ce récit le bilan du combat. Il y avait eu combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est sûr que, par fait, Moïse avait une indécédie. Les parents qui étaient le plus fort, Certains enfants d'Israël ont perdu la vie. J'ai cherché le bilan, mais je ne l'ai pas trouvé. Je fêtais partout, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai compris que Dieu m'a dit que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, il faut que tu lèves. Le plus important, il faut que tu lèves. Il y a un peu plus fort. Alléluia. Et je dois vous dire, j'ai remarqué que depuis le début du combat, Dieu n'a pas dit un mot. Dieu, il est là, il regarde. Il n'a pas dit un mot. Et cela m'a inquiété. Nous verrons le pourquoi de la la suite du fil. Alléluia. Alors, je vais faire une première affirmation. La première affirmation, c'est qu'il n'y a pas de victoire sur Amalek sans même les faire. Il n'y a pas de victoire sur Amalek, s'il n'y a pas de même les faire. Moïse pouvait pleurer, Moïse pouvait faire ce qu'il pouvait, toi qui n'avais pas de même les faire. Pas de victoire. Alors, Moïse avait compris qu'il fallait garder les mains élevées. Mais il n'avait pas bien compris la révélation. Parce qu'il était énorme et il s'est fatigué. Le verset 12, nous sommes d'Aïsos 17. L'aimé de Moïse étant fatigué, si tu t'appuies sur toi-même, tu seras fatigué. Il a compris que la suite, il fallait un peu s'asseoir. Il prit une pierre qu'ils placèrent sur lui. Et il s'assit dessus. Il prit une pierre. Il était fait avoir laissé sur moi les mains élevées comme ça. Comme il était fatigué. Il lui a donné la suite de la révélation. C'est que pour combattre à Malek, Il faut s'asseoir sur le rocher. Il faut s'asseoir sur le rocher. Il faut s'asseoir sur le rocher. Je vous ai dit qu'on va faire des lectures quand vous vous permettez-moi. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me trouver Esaïe 28-16 ? Et pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est toujours à la loi, je peux me chercher Esaïe 28-16 ? Et pendant qu'il y a quelqu'un de la loi, j'en ai quelqu'un d'autre qui est toujours à la loi, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui est toujours à la loi, je ne sais pas. en lueur de prix, solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fouiller. J'ai pris... Tu peux t'adapter les choses-là ? J'ai placé une pierre d'ancien. T'es peinard de l'affaire, s'il doit annoncer... En échange, je faisais de l'affaire. J'ai pris une pierre d'ancien. C'est lui qui va s'appuyer. Il n'aura pas hâte de fouiller, mais pas Amalek. Allez, allez, allez ! Amérez-vous danser, caramou, Amalek ! Éphésiens 2.20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre de l'oeuvre. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Quanto Amalek, temenete, assis sur Jésus-Christ. Amen. T'es nono tamigma, non s'est kera kamalek, sonye kote sonokonu. Assis sur Jésus-Christ. Nono tosi Jésus-Christ. Je suis né d'assi où ? Il est assis sous son trône. Mungitot sigamu, non s'est son poste de commandement. Il est assis sous son trône. Et il t'invite à ta sorte celui. En cas de jouir sur ce pouvoir. Alléluia ! Alléluia ! Alors la deuxième affirmation que je te fais. Jésus est la pierre où nous devons nous asseoir les mains de l'été. Jésus est la pierre où nous devons nous asseoir les mains de l'été. Jésus est la pierre où nous devons nous asseoir les mains de l'été. Et je te dis à quoi ? Alléluia ! Amin ! Il peut se faire que l'État d'Iban te dérange. Les afghans talibans, ils te dérangent. Mes parents, Obama te disent, viens dans mon bureau Oval. Viens t'asseoir avec moi dans ce bureau de commandement. Il t'aide, c'est pour ça que le Seigneur nous invite. Viens t'asseoir avec moi dans mon bureau de commandement. A partir d'ici, si je veux que j'envoie des missiles, je ne sais pas, sol, sol, ou comment, sol, air. Si tu veux que j'envoie des armes non conventionnelles, c'est à partir de ces égoïs. Alors le Seigneur nous a dit, viens, viens parce qu'ici, si tu t'assenses, je le vois. Nous allons envoyer une puissance. Il va te dire, tu sais, quand j'étais mort pour toi, Le Seigneur a déployé la dernière puissance. Une corde de puissance Pour ne ressusciter d'entre les morts. Viens à partir de ces égoïs. Si, la vie est mieux qu'à l'éluire. Si tu viens la soirée, ce mois, tu nous racontes une meilleure vue sur l'éluire. Nous allons lui envoyer la dernière puissance. Je vous ai dit que c'est le combat des extraits. C'est le combat des extraits. Le Seigneur lui donne la vie à l'abondance. Il donne la vie. Si je dis que je te donne la vie, je te donne un peu la vie. Mais regarde ce que le Seigneur fait. Il donne la vie à l'abondance. Et il n'utilise pas ta mesure, ton unité de mesure. Il utilise son unité de mesure à lui. Il donne la vie à l'abondance. C'est la vie à l'abondance. Alléluia. Face au ministère des Amalès, Il faut un autre ministère pour 5 ans. Tu dois t'asseoir sur Jésus-Christ. Tout ce que je dis, si elle ne te concerne pas, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je te donne la qualité. Tout ce que je dis, si elle ne te concerne pas, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, je vais être plus difficile. L'université Cheikh Antoine. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je dis, si elle ne te concerne pas, si elle ne te concerne pas, si elle ne te concerne pas, si elle ne te concerne pas. C'est comme ça que tu as fait. Tant que tu n'es pas inscrit, on n'a pas d'inscription là-bas à l'université Cheikh Antoine. Tu dois te demander la diplomatie. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu as fait ? Ce matin, il faut t'inscrire à l'université de Dieu. Pour être enfant de Dieu. Si tu veux, à la fin de Dieu, tu te donnes le diplôme pour arriver au Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie 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 au Seigneur. Il arrivera qu'il y a une chose à se clôture. Maintenant que je veux, tu peux me faire la laisser. C'est simple, le formulaire est gratuit. Je crois dans mon cœur. Que Jésus est mort pour moi. Que je ne le remporte de ma bouche. Tu le fais de tout ton cœur. je prêche de l'acheter de l'éternance de l'esprit ça ne dépend pas de moi de l'éternance mais de toi esprit-toi et tu seras dans le fichier assis-toi sur Dieu Alléluia assis-toi sur Dieu la troisième chose qu'il devait savoir Moïse il est parti il n'est pas parti seul il était assis sur le rocher mais il est arrivé à un moment ses nez ont fatigué et il a commencé à baisser oh heureusement qu'il y avait quelqu'un qui est venu dans le texte il y avait avant il y avait eu qui était là et qui ont fait ça et qui ont fait ça pour ta victoire viens-le pour ta victoire tu as besoin d'être avec le frère et le sœur tu as assis-toi sur Jésus-Christ tu as besoin de venir à l'église et aujourd'hui je veux dire aussi comme mon frère bien-aimé qui dit souvent le papa tu l'as il dit que si tu cherches une église où il y a un feu il y a un coup et tu n'as pas trouvé celle-ci tu as besoin de me soutenir ici il y a des gens qui sont à côté de toi tu as besoin de délivrance qui peuvent le faire dans ta vie tu as besoin de ceci qui peuvent te soutenir dans la prière tu ne dois pas t'écartir loin de vrai et de soeur tu dois tu dois chercher une cellule oubliée c'est là où nous nous tenons les mains dans les mains quand tu es fatigué là on se tire la main dans la main j'ai toujours dit à nous le bien-aimé de votre cellule quand nous venons à la cellule s'il y a un des mots qui m'a toujours résisté je n'ai pas le même mot chancel je n'ai toujours dit s'il y a une grâce peut-être que cette grâce je n'ai pas lui peut-être il y a parce que je fais ça pour tout le temps dans la prière dans la prière ça ne se fait pas parce qu'il y a la grâce que la vie dans l'autre qu'il y en a seulement comme celle qui m'a toujours comme celle comment expliquer ce qui a mis des capacités en tout un chacun la grâce qui est en toi mais qui m'a bénéficié parce que dans ce sens quand on voit la Bible il est bon et tout il est agréable et tout pour les frères de demeurer ensemble et nous sommes finis pour dire que c'est la pour Dieu de faire sa bénédiction c'est-à-dire la réaction la réaction elle a dit pour l'éternité à toi doudou pourquoi ? je ne sais pas comment je le résume parce qu'on n'a pas le temps il commence à dire qu'il est bon où il est bon tout est agréable pourquoi ? la réaction c'est-à-dire pour Dieu déverse la réaction de la vie pour l'éternité nous avons besoin d'être ensemble ne sois pas un chrétien sous-marin vous savez ce que le sous-marin fait ? c'est-à-dire ce que le sous-marin fait ? au port quand il vit sous-tioyevo il est bon il est bon en dessous de l'eau pour venir ressortir à un autre à moi ici il y a des chrétiens le dimanche on est ensemble la fête déclenche YACI est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire qu'il est-ce-à-dire ce n'est pas bon C'est pas bon 문제가 beaucoup sont frappés parce qu'ils sont des sous-marins tu vois tu vas ressortir on va le voir à la porte tu vas ressortir à la fin de ce culte c'est une invitation cherche ta cellule si tu veux garder ce qu'il y a à toi cherche à être en communion avec les frères et soeurs le quatrième point par lequel nous allons finir la victoire se tient jusqu'au coucher du soleil Rémarquez au verset 12 les mains de Moïse étant fatigué ils prient une pierre qu'ils placèrent sur lui ils assis dessus Aaron et Hur le soutenaient ses mains l'un de l'un côté et l'autre de l'autre et ses mères et sœurs ferme jusqu'au coucher du soleil et le verset 13 nous donne déjà le résultat jusqu'au coucher du soleil je n'aurai pas la vie la victoire se tient à coucher je n'aurai pas la vie le Seigneur nous dit que nous devons prier sans cesse il y a déjà du sang de bébé dire si tu ne te donnes pas ma vie au mois de juin je te laisse c'est en décembre dans le décembre c'est immédiat alors arrêter avec l'enfantillage si tu ne réponds pas Au début, vous avez entendu Dieu à parler quelque chose. Il n'a rien dit. C'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité d'attendre jusqu'au résultat. Tu dois être patient. Tu dois être patient dans le monde. Laisse-moi te dire que la patience est un fruit de l'espoir. Alors si tu es un patient, demande-toi de tuer le royaume. Les normes du royaume demandent la patience. Les normes du royaume disent que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et à toi de discerner. Ne baisse jamais les bras. Tant que tu n'as pas vu. Dans tes visons, tes bras doivent toujours rester élevés. Dans tes visons, tu n'as pas vu. Avec tes salons, tu es à 5,17. Ils nous disent «Priez sans cesse ». Tu es à 5,17. 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 La prière est une puissance. Je suis un scientifique. Je vais te faire une démonstration mathématique. Qui a déjà obtenu leur bac ici ? Le bac. On nous disait ceci. La puissance d'un homme est le résultat de la multiplication de ce nombre. La puissance d'un homme est le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois. Si j'ai obtenu 10.62, 10.62, 10.62, Je vais multiplier. C'est le résultat de la multiplication par 10, par l'humain, 12 fois. m'amerek d'un homme est leplet. Alléluia ! elle donne toujours les résultats je vais te faire cette opération si tu n'as pas encore les résultats donc tu n'es pas encore arrivé au nombre de fois qu'il faut multiplier encore pas elle-même le nombre de fois que Dieu a succès toujours les résultats mon poste d'électricité et de pécanique a toujours dit ceci que la puissance c'est la quantité ça tu n'interprètes pas la puissance c'est la quantité d'énergie fournue par un système à un autre par unité de l'homme je réponds c'est que le prof est lui la Bible nous dit que la nature ne nous enseigne pas toutes ces choses la nature aussi nous enseigne le prof disait que la puissance est la quantité d'énergie fournie par un système à un autre par unité de temps donc dans cette définition ce qui est important est qu'il doit y avoir un système qui fournit une énergie à un autre système par unité de temps il doit y avoir un système qui fournit une énergie à un autre système qui fournit l'énergie à un seul domaine de temps tu n'auras pas la totalité de l'hommage, tu n'auras pas le résultat. Si tu quittes avant, tu n'auras pas le résultat. Si tu te joues du résultat de la puissance, c'est par unité de temps. Tu pourras laisser par unité de temps, le temps que la puissance te donne, le temps que la puissance te donne. Il y a une énergie qui est disponible devant toi. Mais c'est par unité de temps. La victoire s'obtient jusqu'au coucher du soleil. Si tu te dis avant, tu n'auras rien. Ça nous implique à croire une vie de prière. Tu dois avoir eu une vie de prière. Tu dois avoir eu une vie de prière. Et le résultat c'est quoi? Quand tu sèmes la prière, tu vas récolter quelque chose. Est-ce que quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le sangot? Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Quand tu sèmes quantitativement et qualitativement un maïs de qualité, en bonne quantité, en bonne quantité, tu récoltes pas. Mais c'est une richesse bien-aimée. quand tu sèmes la prière, tu vas récolter l'exhaustion. Oh, celui qui sème la prière, il récolte toujours l'exhaustion. Il récolte toujours l'exhaustion. Notre temps est passé. Mais laisse-moi te résumer ce message en image. Si vous avez bien compris la technique, qu'est-ce qu'il devait faire? La première chose, il devait venir d'abord s'asseoir. Il a un garçon. Mais si quelqu'un comporte, pour lui s'il avait eu la rémunération à moi, il devait venir, il s'asseoir d'abord. Il demande à Aaron et Hur garder le même effet. Jusqu'au soir. Ça aura été doux et agréable pour lui. Vous comprenez alors, pourquoi il dit qu'il est doux et agréable. Le fardeau aurait été très facile pour lui. Il s'assoit sur le rocher et lève les mains. Et les gens les tiennent. Victoire assurée. Alléluia. Ce matin, nous allons nous asseoir. Nous allons lever les mains. Nous allons nous soutenir les uns et les autres. Pour avoir le résultat. Nous nous allons nous soutenir. Laisse-moi te dire que l'auteur de la puissance est là. Il va nous laisser transformer la paix de la puissance est là. n'est pas l'information. Nous allons nous laisser des pédagogues. Nous allons nous laisser porter le domaine qui est mort. Mais tout dépend de toi. est-ce que nous pouvons nous dire non alléluia